On se retrouve avec un Tactics Auger. Commencé fraîchement ce matin. On est vraiment au tout début du jeu et on va enchaîner, on était encore vraiment dans le tuto parce qu'on n'avait pas nos propres unités, c'était le mercenaire qui nous était prêté, qui était invité et qui participait en fait une forme de tuto en mode automatique pour nous aider, nous expliquer un petit peu différentes choses et là on vient de récupérer visiblement nos troupes et on va voir un petit peu comment ça se présente. Alors déjà il faut qu'on aille voir. Donc il nous avait donné un petit peu d'argent, on a débloqué donc les manœuvres qui nous permet donc de s'entraîner, ils nous ont filé des combattants. donc voilà on est différentes, on a 8 persos maintenant donc on a les 3 de départ et puis ils nous ont donné 5 de plus pour faire un groupe de 8. Alors en sachant qu'on a donc en plus un guerrier, une archère, un magicien. Donc une Sybille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des soins d'accord, c'est une sorte de moine prêtresse. Et un guerrier unique, lui qui joue la lance et qui a aussi visiblement de la magie, un peu de soins. Je ne sais pas si il peut faire ça alors qu'il est équipé d'une lance. Je ne sais pas s'il ne faut pas l'équiper d'autre chose pour que ça fonctionne. Donc on va regarder un peu comme ça ce que ça donne. Donc on a accès à ça. Est-ce qu'on a, donc là lui il est toujours guerrier. Est-ce qu'on a accès, ils m'ont parlé du changement de classe. Où c'est que ça situe ça ? Ça c'est les parchemins de magie disponibles. J'en ai pas d'autres à moi d'en acheter. Ah ouais d'accord, c'est juste pour le perso. Changer de classe. Il pourrait passer berserker ou chevalier. Et ça, ah d'accord. Et ça demande, comment il s'appelle ces objets ? Peut-être qu'on les voit les objets. Non Consomap, ça c'est les objets qu'il a équipés sur lui. Inventaire. C'est comment ça s'appelle ces objets là qui nous permettent... Ça, ça doit faire défiler. Hop. Oui c'est pas mal. Euh non, donc ça c'est plutôt l'inventaire. Donc ça c'est plutôt les armes de ménerme de distance, protection, parchemins de magie. Ok, donc on a food, réveil, rafale cinglante, exorcisme. Il y a quelqu'un qui l'a équipé ça ? Équipé, ouais. Il y a quelqu'un qui l'a équipé. Je sais pas qui c'est, mais quelqu'un qui l'a équipé. Soin, 3 d'équipé, DAC. Et les objets... Qu'est-ce qu'on peut faire de l'objet ? Consommables, au berif... D'accord, c'est ça, c'est les tickets. Les titres, DAC. Donc, suite au premier combat, en fait, je peux faire le choix de le passer berserker au chevalier. Ok, si on regarde... Alors c'est les classes. Hop, qu'est-ce que ça fait ça ? Ça, ça lui diminue son attaque. Avec les armes... Enfin, au CAQ, on va dire, hein. Les armes corps à corps. Ça lui augmente... Ça lui diminue beaucoup, hein. Attends, là il est guerrier. Ouais, il a 220. Ouais, c'est violent. Par contre, ça augmente la force et l'agilité. Et également la défense physique. Mais ça lui baisse sa défense magique. Et là, si je le pâche chevalier... Ça lui baisse un petit peu moins son attaque. Mais ça lui baisse un petit peu sa force. Ça lui baisse un peu l'utilisation aussi des armes à distance. En contrepartie, ça augmente sa défense physique et magique. Et ça augmente sa vitalité. Donc il doit être... Il doit jouer, je pense, sur les HP. Qu'est-ce que ça fait ça ? Pouvant intercepter les ennemis, utiliser des sorts de soins... Cette unité brille en première ligne. Elle sait autant donner... Elle sait autant donner les coups que les recevoir. Ok. Et là, qu'est-ce qu'ils disent ? Ne se souciant pas du risque. Cette unité concentre toutes ses forces dans chacun de ses coups. Ouais. Malgré une grande puissance... De frappe... C'est un peu long, là. C'est bien les informations, mais c'est un peu long. C'est un peu dommage qu'on puisse pas les ouvrir... C'est plus moche qu'elle soit sous forme de bandou, en fait. Bon, en même temps, je sais pas où ils auraient pu les mettre. Malgré une grande puissance... Je sais pas s'il y a une option pour faire défiler ça plus vite. Malgré une grande puissance de frappe, elle est vulnérable aux attaques. Donc... Ouais. Surtout que je sais pas, mais ça se trouve après... Ouais, un peu peur de perdre un homme. J'aurais bien envie de le passer chevalier. On se montre très versatile en guerrier, donc c'est très versatile en bataille grâce à sa capacité équilibrée. Par contre, là, en plus, t'as les soins. Sors de soins, c'est bien, hein. Dans notre équipe, en plus... Alors attends, j'ai déjà un guerrier, j'ai une prêtresse, j'ai un autre guerrier... Ouais, on a pas de chevalier pour le moment. Ouais, j'ai bien envie de le passer chevalier, hein. Hop, il y a un petit rideau. Tac, il se change. Ah, ça utilise un ticket pour le changement de classe. Et alors, comment ça se passe au niveau... Ouais, donc pour le moment, j'ai pas de parchemin de soins. J'imagine qu'il faudrait que j'en achète un. L'équipement, est-ce que j'ai... Pas grand chose de plus là. Bon, les consommables, ça change rien. Niveau des compétences... Est-ce qu'il peut les utiliser, celle-là ? Maintenant, là, c'est celle qu'il a apprise. ... Alors, attends, qu'est-ce que ça fait, ça ? Effectuer une attaque à l'encontre d'une cible qu'un allié a frappé. Donc, s'il est à côté, il va attaquer automatiquement. Avec une arme de mêlée, à condition de se trouver... ...derrière elle uniquement. Influge 75% des dégâts... ...normaux. Condition de se trouver derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autre unité qui attaque. Toi, il faut que tu aies placé ton unité... ...derrière... ...et qu'il y ait une autre... ...unité qui tape, et du coup, il va se remettre à taper. Si j'ai bien compris. Et là... ...Bloque les ennemis qui pénètrent dans l'aura, s'étendant à une case à l'avant. À l'arrière et sur les côtés. Ah oui, il y en a un qui avait ça, ouais. Et du coup, ça fait quoi, s'étendant sur le cas jusqu'à... ...une différence d'évaluation ? Qu'est-ce qu'Antidis qui le bloque ? ...Bloque les ennemis... ...et qu'il ne peut plus bouger sur un tour ? ... Ou alors, il ne peut pas faire le choix d'attaquer et se déplacer ? Bon, il faudra voir en pratique ça. Donc ok, admettons... ...si... ...on va au magasin... ...il me vend... ... Alors, les monnaies anciennes, je ne sais pas si ça sert qu'à être acheté. Ah, j'imagine que oui, hein. Du pognon ! Vous voulez-vous mettre une créature aux enchères ? Alors, qu'est-ce que t'as mon brave ? Est-ce que t'as un parchemin ? Pas de parchemin. Si. Est-ce que t'as un parchemin... Oui, oui, t'as une option dans le menu. Ah ouais, je l'ai vu... On l'a vu passer ce matin quand on arrive. Ah ouais, ok, tu... Est-ce qu'il y a une petite magie de soin ? Ça, je ne dois pas pouvoir l'utiliser, je crois que je peux l'utiliser... ...de feu... Ah, il faut peut-être la débloquer en fait, hein. C'est peut-être pas un... Ah, c'est soin ! Hop ! Ah, il y a des feuilles médicinales plus sains ! On va s'en acheter un petit paquet. Ça, c'est jamais perdu, ça. Mets-en nous deux de plus, des comme ça. Pierre de bénédiction. Ça, c'est pour... C'est pas ça qu'il faut utiliser quand t'es sur le point de mourir, là ? Parce qu'il a utilisé... Ah, tu peux acheter aussi les titres ! D'accord, ça s'achète. Je croyais que ça se gagnait qu'eux, mais tu peux... D'accord. Ok. Deux cent cinquante. Deux cent cinquante. Pierre de bénédiction. C'est super cher. Ouais, ça va être à mon avis pour... Deux mille. À mon avis, ça doit être pour te... Te relife un peu. Manuscrit. Esquive les coups. Précision des coups diminués. Ah oui, ça, ça doit être un objet qui fait de la magie quand ton perso fait pas de magie. Exorcise les défunts. Aux bénites. Ok, donc... Le problème, c'est que là, il y a tout un tas d'objets, mais vu que j'ai pas encore eu tous ces états, c'est un peu... Un peu obscur. Est-ce qu'il y a du bon matos ? Est-ce qu'il y a du bon matos ? Alors attends, c'est... Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a un truc... Est-ce qu'il y a un peu gentil, mais... Donc là, ça nous indique ce qu'on a déjà... Un autre guerrier, ouais, c'est cher quand même. Bon, pour les premières batailles, il y a peut-être pas besoin... Peut-être plutôt une arme, alors. Faut voir ce qu'il y a en arme. Est-ce qu'il y a des trucs... Ah, c'est une épée à deux mains, ça. Je sais même pas si j'ai quelqu'un qui maîtrise les épées à deux mains. Parce que je crois que le chevalier, c'est uniquement épée courte. Donc là, il doit déjà l'avoir d'équipée. Épée longue, je suis pas sûr... On va voir. On a épée une main, hein. Ou alors, il faudrait lui enlever son bouc... Peut-être que si j'enlève son bouclier, il peut mettre des épées à deux mains. Ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est une spécificité... On va lui garder son petit bouclier. Voilà, c'est la même arme, là. J'ai pas l'impression qu'il y a de nouvelles armes. Obscure, inventaire, changer de classe, technique d'arme. Ok, bon. Donc ce qu'on va faire... On va essayer... On va faire une save. Mais une nouvelle. On va essayer avec ce changement de classe. Voilà. Et... Est-ce qu'on tente une manœuvre pour voir un peu ce que ça donne avec son épée ? Non. Alors... Gagner avec un guerrier unique... Oh là, alors attends, c'est parti un peu vite. Bon, j'en ai un dans mon équipe, guerrier unique. Ils sont tous sélectionnés. Équipe. Qu'est-ce que c'est ça ? Équipe 1, équipe 2... Il faut que je les place, c'est ça ? Ok. Donc attends, les matchs plutôt derrière... Actuels 2, maximum 8, ok. Lui c'est un guerrier je crois. Alors attends, elle... Ah non, elle, elle ne peut pas. Ok. D'accord. Et lui ? Tu peux faire le truc à... Mon petit comité là. Ah oui, ils sont en mode invité là pour le moment. Donc lui ça doit être un autre guerrier, on va le mettre devant. Lui, elle, ça doit être une... C'est une archère je crois. On peut la mettre un peu... Ça, ça doit être aussi une prêtresse. Du coup on y va à 6. Bon, on fait un test. Reconnaissance. Ah, on peut voir un peu ce qu'il y a. Effectuer la reconnaissance, oui. Alors attends, comment je vais... Oh, je les vois là. Ok, c'est le même champ de bataille qu'on a déjà vu. Ils sont 6 aussi. Alors ils ont quoi ? Ils ont une archère. Ils ont... Ah, je pense que c'est une archère. Valkyrie. Ah non. Maniant l'épée et le haste. Non, non. Bah non, j'ai un indice. C'est une sorte de guerrière. Elle lance aussi des sorts offensifs et curatifs. Par ailleurs, elle est à l'aise dans l'eau. Ok. Lui, c'est un guerrier qui peut manier diverses d'armes. Ok. Lui, c'est quoi ? C'est un magicien offensif. Il est plutôt là. C'est un magicien. Il utilise la magie pour attaquer à faibir ou renforcer. Ok. Donc c'est pas un soigneur. Ça, ça intercepte les ennemis. Chevaleres. Elle utilise les soins. Donc c'est un peu la même classe que moi. Pas que des nannes. Ça, un chevalier. Donc c'est la même classe. Ok. Ça, c'est un berserker. Ok. Ouais, je commence à la reconnaître un peu. Ok. Bon. Comment on sort de la reconnaissance ? Mais c'est une bonne question. Pas ma reconnaissance. Condition de victoire. Toutes vos unités tombent dans le coma. Ah. Bon. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est toutes. Mais par contre, il me semble qu'il y a du permanef dans le jeu. Gagne avec un guerrier unique dans l'équipe. XP plus 200. Tac. 10-10 unités alignées. Barre de PV cachée. L'élément. Affiché. Ça, ça affiche l'élément, ça ? Attends. Ça, c'est barre de PV. Ok. C'est un peu... C'est dur. En général, elle suffit. Mais alors, je crois que dans le jeu, on ne peut pas tourner comme vous êtes habitués. Vous savez, même dans Randal Arts, en fait, on peut tourner, ça. Dans le jeu, on peut juste repasser en vue du dessus. Pour voir un peu le terrain. Et attendez, le cas. Comment vas-tu ? Ok. Bon. On a peu prévu. Fin de la reconnaissance. Oui, en effet, les options, ça doit être par là, pour vendre... Ça doit être par ici, réglage du jeu. Donc, le déplacement du curseur. Et je ne sais plus. En effet, il y a un truc. Voilà, ça réapprovisionne. Vente des anciennes monnaies activées. Vue de dessus automatique. Donc, vous pouvez jouer uniquement en vue de dessus dès le début. Sans avoir cette vue en 3D ISO. Mais que vous ne pouvez pas tourner. Et puis là, vous avez le minimum. Ok. Bon, on va tenter comme ça. Dissoudre l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Liste des unités. Se replier. Bon, allez. On est parti. Allez. Essayons voir ce que ça donne. Alors, ça, c'est une mission d'entraînement. Pour prendre un petit peu en main... On essaye de prendre en main un peu le jeu. Alors, à l'attaque. Qui sait qui commence ? Comment ça joue ? Alors. Euh... Allen. Ensuite... Ça, ça... J'ai toujours autant de problèmes. Le vert, ça doit être le nôtre. Le vert, c'est nôtre. Après, c'est le violet qui joue. D'accord. Ensuite, c'est des nannes. Ça, j'imagine. Ça, c'est... Ça, c'est leur chevalier... Enfin, leur chevalier runique. Je ne sais plus comment ils appellent ça. D'accord. Euh... Donc, attends. Elle a quoi, elle ? Elle peut faire du soin ? Du réveil ? Bon, on ne va pas trop la faire avancer. Elle est bien où elle est, là, pour le moment. Donc, on va... On va la laisser là. Alors... Le magicien, il a quoi ? Ah oui ! Ça tape, quand même. Ouais, ça... Ça va assez loin, quoi. 5... 5... 4... 5... 6... 6 cases devant. 6 cases devant. 6 cases sur les côtés. Le bon FF Tactics. Alors, c'est... C'est pas FF Tactics. C'est l'antérieur. Mais évidemment, c'est les mêmes qui ont fait plus tard FF Tactics. Euh... Par contre... Ouais, alors... Le truc, c'est que toi, tu peux pas savoir jusqu'où ils vont, hein. On a pas ça, cette option. Pour savoir jusqu'où ils avancent. Alors, on va peut-être pas trop avancer le premier tour, hein. J'imagine que le magicien va essayer d'avancer. Admettons qu'il ait 6 cases. Je vais peut-être quand même pas trop avancer, hein. Pas grave. Au pire, on recommencera la bataille si on a vraiment fait n'importe quoi. Ouais, parce que lui, il peut pas m'attaquer. Elle, c'est l'archère. Éventuellement... Ouais, non. Parce que la déplacer, je peux la faire un tout petit peu bouger. Pas trop non plus pour le moment. Essayez de voir un peu comment il se regroupe. J'ai aucune idée de comment ça va. Où piller, cette histoire ? Lui, alors, lui, est-ce qu'il avance beaucoup ? Euh, non, attends, c'est pas ça. Il a quoi déjà du soin ? Et Foudre au Flash. Ouh, Foudre au Flash, ça va loin aussi. Ok. Et... Petit déplacement. Bon, on peut le mettre peut-être sur un muret. Ouais, là, toute façon, on va pas venir nous embêter pour le moment. Ah, je vais tourner mon essence. GG. Lui, on peut peut-être légèrement le mettre un peu devant au cas où il y a une attaque qui commence à mordre. On va voir un peu si ça les fait venir. Euh... Alors, attends, je me souviens jamais ce qu'elle fait. Euh... Du soin et du réveil. Ok. Bon, donc, non. Pour le moment, elle peut rester où elle est. Là, je remettrai... Ou alors, je peux légèrement la faire avancer. Faut peut-être pas... Faut que je fasse attention parce que je sais pas s'ils ont des magies... Euh... Ok. Alors, attends, voyons voir. Est-ce qu'on essaierait pas d'avancer ? Peut-être qu'avec la hauteur, là, ça va pas suffire. Ah si. Une petite flèche. Ah oui, lui, il peut pas doubler. Euh... Ouais, alors j'imagine que je peux toucher personne avec mon attaque parce qu'elle touche qu'en ligne droite. On va voir. Ah ! Euh... Attends. Pourquoi ça me met mon perso, là ? D'accord. Ils sont du même élément. Peut-être mieux l'envoyer sur lui. 52 points. 51 points. Ouais, est-ce que ça me fait pas trop aller devant ? Est-ce que j'ai un meilleur positionnement ? Ah oui, non, je peux pas aller. Oui, c'est ça, je peux pas aller. Ouais. Bravo. Foudre flèche. Pas énormément de dégâts. Donc là, on va se prendre une attaque du magicien. Non, toujours pas. Je vais avancer des nams ici. Ça y est, ils ont envoyé une petite rafale. Ok. Donc là, ça vise le runic. Lui, évidemment, ils peuvent pas venir le taper. Est-ce que je mettrais peut-être devant lui, là ? Ok, ça a l'air de mordre. Ok, il vient de taper le guerrier. Ah ouais, il est au premier en sandwich, tu vois, évidemment. Logique. Alors... On va tenter... On va le soigner. Est-ce que je peux le soigner d'ici ? Je peux le soigner d'ici. Ah oui. On peut même mettre... Ici, je pense que ça va aussi. Attends, c'est pas le... Ah oui, il était pas sélectionné. Je sais pas combien je soigne, en fait, au total. Ok. Lui, il est offensif, hein ? Ouais. Donc attends, là, est-ce qu'il touche quelqu'un de la position ? Ah, il a l'air. Ah, il a l'air. Ok. Il enlève 74, je crois. Ah, mais attends, ça touche qui est devant ? Ah oui, c'était pas très bien indiqué, ça, par contre. Ok. Bon, je vais me découvrir... Du coup, allez, je l'ai. Ça lui fait quoi ? On peut le laisser où il est. Ok, là, c'est l'attaque d'Enam. Ah, ça lui a rallenti son tour d'action, j'ai l'impression, ouais. Alors... Euh, attends. Elle, c'est quoi déjà ? J'ai encore un peu de mal. C'est une archère. Ok, il ne faut pas que j'aille trop loin. Ça ne sert à rien que j'arrive au corps à corps. Donc attends, là... Je me déplace. Hop. Petite attaque dans le dos. Il part. Pas de chance. Mais il est pris en tenaille quand même. Et là, il vaut mieux que je tourne peut-être le dos. Euh... Ouais, il vaut mieux peut-être que je le mette comme ça. Et là, c'est Akijue. On va zoomer un petit peu. Euh... D'accord, donc c'est au chevalier unique, en sachant que lui... Ah, il peut faire une petite brochette, non ? Je pense qu'il peut en toucher qu'un à la fois. Mais on va le laisser wheeler. Il est pas mal, hein. Il a du soin. Foudrie flèche. Ouais. C'est top. Je pense pas qu'il puisse toucher... C'est qu'il... Je pense pas qu'il puisse toucher les deux, mais il peut en moins toucher un... Mais il peut toucher jusqu'à deux cases, vu qu'il a une lance classique. Parade aussi, hein. Ah, je peux le déplacer. Euh... Ouais, mais je vais le garder en... Je vais le garder en tenaille. Donc non. Ok, résistance au vent. Euh... Alors, attends, c'est qui, là ? Ok, c'est lui. Bon, là, on va attaquer, tout simplement. Dans le dos, en plus. Il va avoir un petit effet tonaille, là, je pense. Non, ça va pas... Ok, ça va pas fonctionner. On va le laisser comme ça, devant. Ah oui, il arrive sur le côté, ok. Ouf, donc une petite riposte. Ah, ils vont utiliser les hauteurs, là. Ok. Alors, voyons voir. Elle a... Ouais, elle a pris un petit coup, là. Euh... Qui c'est qui joue après ? Mon magicien. Donc le magicien devrait venir à bout de lui, j'imagine. Et après, c'est leur magicien qui joue. Ok. Sachant que j'arrive pas à savoir si elle a la pris chère. Je vais peut-être la soigner, hein. Ah, elle a perdu une centaine de points de vie. Allez, je la soigne. Hop. Et, je déplace. Ok. Mon magicien qui joue. Ah oui, alors du coup, ça, je peux pas utiliser. C'est ça si j'ai bien compris, là. Tout à l'heure, ça a pas marché. Faut que... Faut peut-être que je le déplace. Mais alors, c'est risqué parce que si je le déplace, il y a eux deux qui vont venir se jeter dessus, hein. J'ai l'impression qu'à cause de la hauteur, je pouvais pas l'utiliser. Peut-être parce qu'il y avait quelqu'un juste devant. Si je le déplace un petit peu... J'y arrive, là. C'est mieux. Alors, attends, qui c'est qui nous... On a quoi, là ? On a leur magicien... Lui... Ok, eux, ils ont pas été touchés. Les magiciens prennent peut-être plus de dégâts. Ouais. Ouais. Ouais, parce que si je le mets là, il va être pris en tenaille. On a les risées de prix un peu de toute part, hein. Ouais, le magicien... On a peut-être plutôt le mettre là, non ? Bon, alors, je leur pull et je balance foudre et flèches. Moins 51... Moins 51... Moins 58... Ah, mais c'est que si je le déplace, il risque de le suivre. Je sais pas quelle va être la strat, là. Est-ce qu'ils vont suivre... Je me mets là, peut-être, et j'attaque à distance. Ouais, mais là, je touche pas grand monde, là. Lui, ça lui fait pas trop de dégâts. Ouais, c'est peut-être pas une grande idée. Peut-être plutôt utiliser sa lance, hein. En vrai, avec les hauteurs, ça serait de là, mais est-ce que le magicien... Le magicien va reculer pour laisser sa place à un autre, je pense, et ça va être un peu compliqué, en fait. J'ai peur vraiment qu'il s'en prenne pas ma gueule, j'ai vu qu'il a perdu un peu de vie. D'accord, lui il a riposte, ça va. Ah, lui il a riposte, ouais. Quoi que tu fasses... Ah oui, elle aussi, du coup, elle peut attaquer, évidemment. Alors, attends, là c'est mon guerrier... Yééééé... Ça enlève pas beaucoup un magicien dans le dos, hein. Ouais. Ok, il préfère aller taper, lui. Ouah, la riposte, ça touche aussi, euh... Ah oui, d'accord, ouah, la riposte... Ça touche aussi, euh... Le collègue qui avait rien demandé. Et là, la riposte touche sur deux coups, donc du coup, lui il avait rien demandé, il a pris un petit euh... Un petit désagrément. Un petit désagrément. Siblie correctement. ... ... ... ... ... ... ... ... On va re-share. Oh il lui reste un pv. Bon bah là on va le finir. Et, 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 il faudrait peut-être un petit peu aller canaliser, forcer peut-être un peu à remonter là. Attends, là c'est en hauteur, le moins pire c'est peut-être comme ça. La différence de hauteur ne sera pas dans l'autre sens, comme ça, il n'y aura pas de différence de hauteur. Hum, il ne doit pas pouvoir bouger. Je ne sais pas si on peut donner une feuille médicinale à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit de ça ? Je peux aller attaquer elle dans le dos, ou je peux essayer d'aller soigner. Alors si je vais attaquer elle dans le dos, ça va peut-être, c'est que les autres vont peut-être aller essayer de spotter ailleurs. Peut-être que je reste là en fait. Et si ils vont trop aller se promener après, c'est sûr que ça soit une très très bonne idée. Euh, ouais, parce que là, ouais, je vais le laisser là. Déjà que ça va aller se promener en bas. Oh, bel garde. Ah. Alors lui, j'imagine que j'ai oublié de lui mettre des objets de soin. C'était très très bien, euh... C'était très très mal fait. Je n'ai pas bien équipé mon... Mon merdier, là. Puis je le mets là, il va se faire taper. Ah, il y a quelqu'un qui va monter là. Hum... Là, il va se faire taper. Là, il va se faire taper. Partout, il va se faire taper. En plus, ma soigneuse est assez loin. Ah, lui, on est embêté avec lui. C'est-à-dire que j'ai oublié de lui mettre des objets de soin. Qui c'est qui joue après le bercerque ? Ouais, ils ont deux tours en plus. Le bercerque, je pense qu'il ne pourra pas bouger. Mais tous les autres vont pouvoir le suivre. Donc le magicien, il y a qui qui joue ? Il y a elle. Ensuite, c'est à moi. Et ensuite, c'est encore à moi. Ah, mais je pense qu'il ne va pas tenir, malheureusement. Parce que partout où je vais le mettre, je pense que les gens vont pouvoir le suivre. J'y crois pas bien. Ah non, alors le bercerque pouvait absolument bouger. OK, le bercerque qui est parti là-bas. Petite riposte. Vous avez la riposte qui faisait pas mal du tout. Alors, attends. Elle, c'est qui déjà ? J'ai vraiment du mal à reconnaître les unités. Parce qu'en fait, ce qui est un peu bizarre au final, c'est qu'ils n'ont pas les armes sur eux. C'est la soigneuse. OK. Et du coup, en fait, quand tu les vois comme ça, esthétiquement, t'as vraiment du mal à savoir ce qu'ils font. Elle va pouvoir le soigner là-bas. Oh, c'est juste, hein. Cette stratégie des enfers. Petit coup de vent dans le dos, là. Tiens, tiens. Dans sa gentille, il peut bien, il peut bien même beaucoup bouger. Alors. Là, je pourrais pas tirer dessus. Là, elle peut pas tirer à bout portant avec son arc. Oui, logique. Si je continue de descendre, il va la suivre. Sachant qu'ils vont, à mon avis, privilégier d'aller taper la soigneuse. Voilà, parce qu'elle a une autre arme, mais j'imagine que, fais voir, ça doit pas faire beaucoup d'égal sur un... Ça fait combien ? Ah, un 78 points, quand même. Allez, balance. Ah, évidemment, la parade. On se met bien à que des parades. On va pas tenter de buter le magicien. C'est pas facile de buter un magicien. Ok, enfin, moi. Je crois qu'elle a riposte, elle, hein. Non. Ah oui, par contre, elle, elle a sa lance. Soigneuse, qu'elle est obligée de se soigner elle-même. Est-ce qu'il peut aller la chercher, là, là ? Ah, elle peut pas y aller. Ok. Ouais, il va peut-être pas la bouger et s'en servir comme appât, hein. Parce qu'en combien elle arrive à se soigner, là ? 109. Parce que si je bouge, ils vont bouger. Est-ce que j'allais le toucher, lui ? Ah oui, putain, il y a ce coup... Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent tomber des... Alors ça, je suis pas habitué. C'est vrai qu'il y a ça, où ils tombent des... Ah oui, et je crois qu'ils peuvent tomber dans le vide, d'ailleurs. Ça, c'est une mécanique, donc j'ai pas bien l'habitude. Oh, par contre, il faut arrêter avec les parades complètement cheatées, hein. Qu'est-ce qu'il y a les parades à leur avantage, hein. Toi, t'en fais pas une, hein. Ça, on va se plaire avec ce jeu. Ça va être un peu pénible, ça. C'est toujours le même problème des jeux mal réglés, je trouve. Parce que quand les parades sont dans un sens, c'est quand même louche. Je... On sent quand même le côté un petit peu... Ah, lui, il peut pas faire grand-chose, en vrai, hein. Est-ce qu'il peut soigner quelqu'un d'autre à part lui ? Ah, mais non, alors... Ah, mais je lui ai pas mis le parchemin, je pense. Il peut lancer une pierre. Est-ce qu'il peut donner une feuille médicinale ? Ah, ça, c'est très bien, ça. Résiste bien, elle a en plus une riposte, elle est vraiment pénible. Ce perso, là, il est assez injouable. Parce qu'en plus, elle attaque à travers tout. Elle fait super mal. Le... Le perso est pas agréable à jouer contre elle. Parce que t'as pas vraiment d'option, honnêtement. Je sens que j'ai bien fait, hein, de faire un truc un peu... Alors là, quand même, je sais pas comment tout me tourner. Alors, attends. Hop ! Ah, ça, ça va vous obliger à vous déplacer un peu de cible. Agir. Ouais, parce que là, euh... Alors, attends. Après, je vais le déplacer un peu. Je suis même pas sûr qu'elle craint bien la magie, hein, en plus. 73. Ouais, ouais. En plus, elle est du même élément, donc ça veut dire qu'elle va résister. Il est vraiment pénible, ce perso, elle, là. Il est un peu cheaté, quand même. Ok, heureusement, il part dans le bon sens. Petite riposte. Bon, par contre, la riposte, elle fait rien, moi. Ah ouais, non, elle va venir là. Elle va nous saouler, elle. Elle, elle, elle est vraiment inarrêtable. Ah ouais, elle, elle est vraiment ultra pénible, en fait. Ah non, attends, parce que si je me mets là, j'ai peur qu'elle me fasse tomber. Il n'y a rien. Ah oui, puis là, je ne peux pas la viser avec l'arc. Évidemment que je ne peux pas. C'est pour ça qu'elle s'est mise, là. Ah ouais, elle, elle est ultra pénible. Et puis, sa classe, en fait, est divine. Tu peux quasiment rien en faire, de sa classe, là. On est obligé de lui foutre un coup de surin, mais elle va riposter. Ah ouais, c'est une vraie horreur, ce perso. Il est vraiment trop cheaté dès le début. Ah ouais, ouais, c'est ouf. Elle ne craint rien, en fait. Elle est immunisée à tout. Elle ne craint pas la magie, elle ne craint pas le corps à corps. C'est un peu, je trouve ça un peu abusé. Au début, où tu n'as rien, tu apprends à jouer, ce n'est pas ouf. Parce qu'en fait, le problème, c'est que aussi, tu n'as aucune idée des classes, comment elles fonctionnent, en fait. Ça, c'est un peu un souci. Ouais, je ne peux rien faire sur ce personnage, parce qu'il est vraiment trop puissant. Je vais lui mettre un coup de surin, mais ça ne va pas lui faire grand-chose, parce qu'en plus, elle a riposte. Ah là, elle part tout. Ah ouais, le personnage est full cracks. C'est... ouais. Par contre, elle n'a pas réussi à riposter, peut-être à cause de sa parade. Mais par contre, c'est vraiment violent comment le perso est inégalable sur la map. Il est tout seul. Elle pourrait prendre toute notre équipe toute seule, elle, là-bas. Elle n'a aucune faiblesse, en fait. Ces missions, il faut peut-être les faire avec un certain niveau en même temps. Rien n'est précisé, hein. C'est vrai que rien n'est précisé, hein. Il faut peut-être attendre un certain moment pour les faire, ces missions. Je l'ai fait un peu tôt. Et puis, les mecs qui ne crèvent pas avec NPV aussi, tu sens que c'est réglé juste pour t'embêter. Je sens malheureusement que le réglage n'est pas en ta faveur. Tiens, un coup d'épée dans ta tranche. Oh ! La ripose qui a gardé. On n'est pas habitué. Ah oui, non, je ne peux pas utiliser ça. Euh, pas dans ce sens. Il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que j'attaque direct. Alors, si j'ai accès à l'opin... Non. Merci. Allez, parce que lui, il va toucher... Sinon, il va toucher tout le monde, lui. Ah ! Ou alors, je peux aller dans son dos. Dans son dos, meilleure idée. Allez, voilà. Je ne vais pas me mettre sur le côté, sinon je vais taper tout le monde. Hop. Ok. Un de moins. Alors. Lui... Alors, attends. Alors, moi, par contre, il y a un vrai souci, je trouve. Donc, j'imagine que c'est les couleurs, là, qui nous indiquent. Mais même pas, parce que... Il y a, par contre, un gros défaut dans le jeu. Les unités, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Je suis désolé, mais c'est pas clair. En fait, t'es obligé d'aller discerner la forme en bas. Mais c'est très peu lisible. Enfin, je trouve qu'on n'arrive pas à savoir qui appartient à quelle équipe. C'est moi ou... Il y a juste un truc que je ne sais pas. Parce que je trouve que c'est vraiment très difficile. Et t'as vraiment un doute. Des fois, tu te dis, attends, il est avec moi, lui, il n'est pas avec moi. Quand tu regardes les persos. Donc, visiblement, lui, il est avec moi. Vu qu'il est ici. Mais, ouais, t'as vraiment le doute. À chaque fois que je regarde ma map, je suis vraiment en train de me poser la question. J'ai vraiment, depuis le début de ce jeu, j'ai vraiment du mal à repérer les unités. Ah oui, j'aurais pas dû la mettre là, mais j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose. Ah, la magie, quand même, ça lui fait un peu de mal. Je peux mettre la couleur de barre de vie par faction. Ouais, parce que là, c'est pas le cas. Ouais, peut-être, hein. Mais t'as peut-être raison, euh... Likouette. Il y a une option que je connais pas, hein. Parce que je crois qu'on m'en a parlé ce matin. Il y a quelqu'un qui me l'a dit, mais j'ai pas compris, euh... Il peut aller là ? Ah oui, tiens, il peut aller là. Euh... Alors, attends, elle, si je la bouge... Attends, je peux peut-être me mettre là et tirer, non ? Ça marche, peut-être. Ah. Alors, attends, fais voir. Attends, je place mon perso, là. Attends. Ah, mais je suis obligé de le placer avant. Faut que ça soit mon tour de jouer, quand même. Attends, je vais aller voir. Oh, une parade positive. Alors, option... Menu système, du coup, j'imagine. Réglage. Nope, dans barre de PV ? Attends, vous savez que t'as vu barre de PV ? Ah oui. Caché, affiché... Ah, exact. Moi, ils étaient en éléments. Ah oui. J'y ai touché tout à l'heure sans savoir exactement. D'accord, il faut mettre... Ah oui, merci. Ah oui, parce que là, sinon, c'est illisible. Lui, je ne savais pas dans quelle équipe il était, sur le coup. Ce qui est assez perturbant. Merci pour le... Merci pour le tips. Je me doutais qu'il devait y avoir quelque chose, parce que je trouvais que c'était complètement illisible. Alors, tu peux le voir là et retrouver la forme, mais franchement, tu ne le vois pas au premier coup d'œil. Oui, les classes, ce n'est pas évident aussi. Mais après, je me dis qu'au bout d'un moment, quand tu les joues, tu vois, tu les connais. Donc, attends, elle, c'est mon... Attends, c'est qui, là, qui joue ? Je ne sais plus. C'est quoi ? On est en mode déplacement ? Non ? Attends, c'est elle de jouer ? Ah oui, c'est la soigneuse. Je vais la soigner. Je vais peut-être la soigner, après elle pourra se déplacer. Ça va peut-être attirer le personnage. Ouais, ouais, c'est un coup à prendre. C'est comme là, j'ai oublié d'équiper, lamentablement, mes persos, ce qui n'est pas quand même super bien vu. Alors, hop ! Une petite attaque qui ne va pas être ouf, mais c'est quand même une attaque. Ça se trouve, elle risque de l'apparaître. Ah non, elle l'a bien prise. Nice. Alors, il y a encore elle qui saoule, là. Je vais me débarrasser d'elle, là, si j'y arrive. Est-ce qu'on va avoir une petite tenaille, là ? Ah, voilà ! C'est ça qu'on voulait, là, parce qu'elle, insupportable. Bon. On s'en est sorti, mais on a bien fait de faire la mission d'entraînement avant, parce que... Waouh ! Qu'est-ce que je ne suis pas à l'aise avec les persos. D'accord, la quadri-flèche qui ne passe pas dans l'eau. Quadri-couleur, hein. C'est une référence à... C'était quoi ? Non, pas la nouvelle star. Comment ça s'appelait, là, les L5, là ? Attends, mais sans bouger, ça se trouve. Sans bouger, ça touche, là. Bon, par contre, elle est du même élément, hein. Je ne sais pas si ça va bien. Dans l'eau, est-ce que la foudre dans la flotte, ça marche mieux ? Ah oui ! Ça marche vraiment mieux. C'était d'une efficacité extraordinaire. Ça a raté. C'est dire si ça marchait bien. De toute façon, je peux me mettre comme ça. Elle ne pourra pas me taper dans l'eau, là, si ? Si, peut-être. Bon, je ne sais pas, je vais me mettre là. Alors, méditation. On va y arriver. Dans la flotte, la magie ne marche pas, peut-être. Ok, il lui reste... Juste pour dire, il lui reste un peu de vie, hein. Ok, ça tanque. Euh, attends, il faut que je le déplace d'abord. Hop, bouge. Non, pas comme ça. Non. Vieux. Hop. J'ai cru qu'elle allait l'appareil, hein. Le problème que j'ai eu, c'est la ligne de vue. Je ne pouvais pas la toucher d'où j'étais, c'est ça ? J'aurais dû tourner ma... J'aurais dû mettre mon écran en vue de dessus. Ah, c'est possible. Ah, de toute façon, il faut que je le prenne en main, hein. Là, parce que c'est vrai que le... Le tactic saugur, moi, je n'ai pas énormément joué. Bon, on a quand même pris un niveau, ce qui n'est pas dégueulasse. On a réussi l'objectif, alors que, bon, on n'a pas très bien joué. Au pire, on aura recommencé la bataille, hein. C'est pour ça que j'avais un peu séparé les saves au cas où ça se passe vraiment mal. Mais ouais, ouais, il va falloir vraiment... Il faut que je réussisse à prendre un petit peu le jeu en main. Je sens que je ne suis pas encore à l'aise du tout, hein. Pour les sortes projeter, il faut que le projectile atteigne sa cible sans obstacle. D'accord. Donc, d'accord, la flèche... Ouais, c'est comme si c'était une flèche, en fait. C'est comme si c'était une vraie flèche. Imaginons. Alors, attends, ça... Ça, c'était la save d'avant, de ce matin. Ouais, donc là, je vais la save là-dessus, avec le passage en chevalier, comme ça, si ça ne me plaît pas. Ok, alors, attends, un truc qu'on va aller faire tout de suite, c'est qu'on va aller mieux préparer ses troupes, là, parce que c'est n'importe quoi. Donc, attends, lui... Ok, on va dire, lui, ça va à peu près. Par contre, les autres... Alors, attends... On va mettre au moins... Hop, là, on va mettre au moins une petite fleur à chacun. Si c'est possible. Attends, lui, c'est qui, déjà ? C'est l'archère, oui, il en faut, il en faut. Ok. Ok. Le magicien aussi, parce qu'il ne peut pas se soigner. Elle a limite, elle peut se soigner, elle peut se soigner, mais enfin, bon, c'est pas mal d'en mettre un sur chacun. Voilà. L'archère, ça ne m'a pas l'air d'être assurance touriste, je vais lui mettre un petit peu plus. Lui aussi... Elle, elle peut peut-être se débrouiller, elle peut se débrouiller, peut-être que deux, je vais en remettre aussi une. Et lui, je vais changer pour une comme ça. Ouais, voilà. Déjà, on sera peut-être un peu mieux équipés. Ouais, ouais, ça m'est arrivé aussi. Le premier sort que j'ai lancé avec mon magicien, j'ai touché, ouais, parce que je l'ai lancé en ligne droite. Et du coup, il a tout pris. Ouais, ça va. Il a pas pris très très cher, mais ouais, ouais, c'est un coup à prendre en fait. Mais aussi, ce qui est surprenant pour un Tactics, parce que moi, je suis plutôt de la vieille école des Tactics, Shining Force, Vandal Art, même si Vandal Art, pour le coup, est sorti après. Donc celui-là est antérieur, mais avec sa reformulation, il est plus récent. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais je suis plutôt habitué à attaquer en ligne droite. J'ai un petit peu de mal avec le fait d'attaquer en diagonale. C'est pas naturel du tout pour moi, en fait. Du coup, je pense même pas à l'option. Ça va falloir que je m'y fasse. Parce que du coup, dans ce jeu, tu peux attaquer en diagonale. Ce qui, d'habitude, on va dire, c'est plus répandu que t'attaques normalement, vraiment, soit devant toi, soit à gauche, soit à droite, soit derrière, mais pas les diagonales. Les diagonales, en règle générale, à part si vraiment t'as un coup très particulier, t'es pas censé toucher. Et ça, c'est vrai que c'est un petit coup à prendre. Donc, ok. Est-ce que niveau compétence... Ah oui, là, ça améliorerait un peu, là, non ? Bon, un 2. Niveau 2. Ok. Là, par contre, ça, je ne l'ai pas utilisé. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est un truc passif, en fait. J'ai encore un peu de mal à comprendre. Ouais, là, il va faire une attaquante naïe à condition d'être dans le dos de l'adversaire, si j'ai bien compris. Qu'il soit placé dans le dos de l'adversaire et qu'il y ait une de mes troupes qui vienne attaquer devant pour que ça fonctionne. Et alors, l'horreur en part... J'ai un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire, bloc l'ennemi. Mais j'ai pas l'impression que ça les ait beaucoup bloqués, mais c'est peut-être moi. Et alors, donc, voyons. Ok, admettons, la petite save. Hop. Alors, attendez, on est ici. On sent que j'ai galéré à la mission. J'ai fait une heure pour une petite mission. Euh, ouais. Là-dessus. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est la mission obligatoire. On voit à quoi ça ressemble. Avant chaque bataille, vous devez choisir les unités qui prennent en part. Donc là, on peut jouer qu'à 6. Une équipe peut être composée au maximum de 12 unités. Notez toutefois que ce nombre peut varier en fonction des combats. Est-ce que là, j'ai toujours pas accès à... Attends, y'a qui, là ? Ok, donc là, y'a toutes mes troupes. D'accord, j'ai toujours pas accès, ils sont en repos, eux. Ah oui, non, d'accord, c'est qu'ils sont en invité, donc eux, ils jouent en automatique. Est-ce que t'en fais voir ? Je peux toujours pas... T'en fais voir si j'en range... Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ok. Alors. Donc là, on les a à peu près... Condition de victoire. On les a à peu près mis en place. Alors, le décompte du héros dans le coma arrive à zéro. D'accord, donc ça, ça veut dire si j'ai pas de quoi... Mais attends, est-ce que j'ai un truc pour le faire renaître, moi ? Ou toutes vos unités tombent dans le coma ? Est-ce que j'ai un truc pour le décomaifier ? Gagner avec un clair Sibylle dans l'équipe. Ok. Enfin, un clair ou Sibylle. Utiliser un sort de magie, une danse de guerre ou un chant restaurant des PV. Alors, sort de magie, j'ai ça. Ok. Ça fait gagner un petit bonus d'XP et le talisman des cascades. D'accord, si on y arrive. Eh bien... Voyons voir. À quoi sert ? Merde. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux faire le tour de reconnaissance. Alors, attends. Donc, on va démarrer là-bas. Ouais, c'est ça. Ils vont venir en invité. Donc, en fait, au final, on est 8. Ok. Alors... Ils sont combien en face ? Ils sont 6. Ouais. Ça, c'est quoi ? Ça a l'air d'être un guerrier. Il a, en tout cas, il a la tête. Ça, on dirait une archère. Il a le petit chapeau qui va bien. Bon, ça, c'est un magicien. Donc, offensif. Ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est une guerrière. Ok. Corps à corps. Attaque en tenaille. Dac. Ça, ça a l'air d'être un... Ça, c'est un guerrier. Ça aussi. D'accord. Donc, il y a deux guerrières. Deux guerriers. Ils ont tous les mêmes... Bon, attends. Aussi, attaque en tenaille. Dag et attaque en tenaille. Ok. Il a quoi comme magie ? Ah. Ah. Ah, il faut que j'enlève ça. Ok. Bâton. Méditation pour se remettre des PM. Je m'imagine que ça sert à ça. Restaure quelques PM. Et... Optitude. Et qu'est-ce qu'il a ? Boule de feu. Et honte paralysante. Ah. Ah, on n'a pas d'objet pour enlever la paralysie. Peut-être falloir aller en acheter. Il a une feuille magique. Ça fait quoi, ça, la feuille magique ? Il fait de l'objet charge 20. Restaure 20 PM d'immunité. D'accord. En plus, il peut se remettre des PM. Ah, ouais. Et il fait paralysie. Peut-être aller s'acheter... Attends, parce que je peux revenir en arrière. Je vais peut-être m'acheter des objets pour la paralysie. Alors, attends. Comment je finis déjà le... Fin de la reconnaissance. Parce que là, je ne peux pas aller directement au magasin d'ici. L'immunité en combat qu'on est sur le tour. Fin de la reconnaissance. Est-ce que... Est-ce qu'on peut se casser ? On ne dirait même pas. Ah, ouais. Je ne peux pas à partir de là. Attends. Dissoudre l'équipe. Lise des unités. Ah, ouais. Non, une fois que tu es rentré dans ce menu-là, c'est ce qu'il disait peut-être ce matin. Tu ne peux pas revenir... Vous ne pouvez pas vous retirer de cette bataille. Ah, ouais. C'est vachement bien, en fait. C'est vachement bien de te le dire maintenant. T'es... Parce que du coup, évidemment... Bon, après, je pourrais reprendre... Bon, on peut essayer d'aller cash. C'est pas très grave. On peut faire une tentative. Parce que si je recharge... Il y a toujours la possibilité de recharger vu que je n'ai pas sauvegardé. Normalement, je dois pouvoir rentrer dans la bataille. Donc, le truc, c'est de ne pas sauvegarder, quoi. Parce que la paralysie m'inquiète un peu. On va voir ça. Bon, attends, comment j'ai foutu mes persos, moi ? Oh, c'est pas trop mal. Ils ont l'air d'être loin, les autres. On va voir. Après, on est 8, quand même. T'as l'heure, on était 6 contre 6. Je ne dis pas, mais là, on est 8. Par contre, c'est accidentel, le terrain. Ah, des rebelles ! La rumeur de la chute d'Almorica était donc fondée. Ils cherchent à rejoindre leurs complices. Mais ils n'auront pas plus loin. Ils vont mourir ici. C'est le magicien, le chef de la... du groupe. Ah bah tiens, Canopus. Il a l'air stylé, lui. Alors, c'est dommage, parce que son artwork est super stylé. Par contre, quand tu le vois en pixels... Bon. On dirait un peu le héros de Chrono Trigger avec un bandeau et des ailes, quoi. Même voir un sac à dos. Et donc, notre ennemi, c'est Torba. Bon alors, ça, c'est une classe qui n'est pas ouf, parce qu'elle avance loin, mais... J'aime bien. Normalement, il n'est pas trop censé prendre l'initiative. Il fonce dans le tas. Il n'a rien à faire. Alors, attends. Elle, c'est... J'ai déjà oublié, c'est l'archère. Non, perdue. C'est la soigneuse. Bon alors, avance, mais modérément. Ça, c'est mon magicien. Bon, de toute façon, là, on est obligé un petit peu d'étudier. On ne peut pas... Attends, je vais... Ça, on va avancer. Ça m'étonnerie que ça puisse toucher quoi que ce soit d'ici. L'autre, il est vraiment parti... J'appâte le chaland. Espérons que... Ça va bien se passer. Bon, on va les faire avancer. Attends, mais il a une petite magie, lui. Ouais, non, mais là. Ouais, et je ne peux pas... Je ne pouvais pas le mettre... Ouais, je l'ai mis sur sa case le plus loin. Là, je pense qu'il ne touche personne non plus. Attends, je vais voir la sélection. Ouais. De toute façon, quand c'est grisé, ça veut dire que tu ne peux rien faire. Je pense. Bon, on va les faire avancer. Vu qu'il y a une magie... J'aime bien comme il se casse la gueule dans le trou. Ah, évidemment, Weiss. Il la ramène. Borné. Mais non, il n'est pas borné. Tiens. Ah oui, ils ont une caillasse. Weiss, il ne fait pas perdre un point de vie à notre chevalier. Enfin, notre archer. Alors, vous pouvez désormais utiliser le tarot du chariot. Lors d'une bataille, le jeu enregistre les actions qui ont lieu au tour d'attaque de chaque unité. Le tarot du chariot vous permet de consulter les registres DTA. Et de retourner à l'un d'entre eux afin de rejouer à partir de ce moment de la bataille. Est-ce que ce n'est pas cheaté ? La nouvelle suite d'actions sera alors enregistrée séparément, vous permettant de choisir la tournure des éléments qui vous est la plus favorable. Notez que le nombre de tours enregistrés et le nombre de fois où vous pouvez recommencer vos actions varient en fonction de la bataille. Ok, ouais, il y a quand même une limite parce que ça me semblait... D'accord, ouvrez le menu bataille. Il y a un rewind. Très bien. Alors, ça c'est Denham qui joue. Bon, de toute façon, il ne peut pas... Bon, et hop. Je vais le mettre là. Ça c'est notre guerrier. Hop, on le fait avancer également. Et là, il faut prendre des coups. Et donc, elle, c'est notre soigneuse. Pour le moment... Ouais, on va peut-être pas trop... On va peut-être plutôt la laisser là. C'est en train d'avancer. Et qui, qui joue après. C'est là que ça se passe. Après, il y a mon magicien. Ouais, ouais, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Alors, mon magicien. Hop, méditation. Très bien. Ok, donc là, il faudrait qu'il se déplace un poil. Hum... Est-ce que de là, il touche quelque chose ? Ah, ça a l'air bien, ça. On va tirer sur Dorothée. Ben oui. Ben oui, écoute, t'as bien travaillé, le magicien. Alors, ensuite... Donc ça, c'est notre archère. Est-ce qu'elle peut pas faire un petit carton, là ? Alors, en vrai... Ah, attends, t'es peut-être là, là. On sera en hauteur. Ça me semble pas mal. 95 points. Alors, les flèches, ça, j'aime pas qu'il y ait quelqu'un devant. Tant mieux. Ah, puis c'est vrai qu'il y a elle qui va nous soigner, en plus. Alors, lui, il y a personne d'aligné. Par contre, il a une petite magie à sa disposition. Est-ce que... Voyons voir. Que je vais réussir à utiliser cette fois-ci, il n'y a pas d'obstacle. On va partir tout droit, là. Voilà. Hop. Et je vais... Je vais, je vais, je vais, je vais... Je vais le déplaacer, là. Je vais le déplaacer, là. Nous nous battons pour les Wallister, mais est-ce vraiment la solution ? J'aime vraiment beaucoup la typo... Bon, je les avais déjà vus, évidemment, parce que je l'avais... Si j'ai pas complètement fait... Tactics Augur, je l'avais lancé. Évidemment, c'est aussi une police qu'on trouve dans les jeux Matsuno, enfin, Matsuno, plus exactement, plutôt dans Backhand Story. Il s'est arrêté, là, il faut lui lancer des pierres. Putain ! Il y a deux autres qui sont en train de péter la vaisselle pendant le combat. Ah, lui, il va au cac, hein, Winsin, quitte à s'attirer tout le monde autour. En même temps, il a Riposte, hein, ça aide. Alors là, par contre, il est en train de se faire quand même prendre Violemant Nigh, hein. Il va falloir le soigner. Alors, ce que j'aime bien, c'est que lui, on peut pas trop contrôler. Il est en train de taper sur tout le monde, hein. Niveau de compétence. Alors, est-ce que Denam peut arriver à faire quelque chose ? Euh... Je vois pas le toucher. Comment je fais ? Il est où, le bouton magique pour changer la caméra ? Il y aurait une touche pour changer ça, non ? Parce que là, là, je vois rien, en fait. Contrôle caméra. Il n'y a pas une touche ? Attends, c'est peut-être avec... IJL ? Ah ! Ah oui. Ok, c'est ça que je cherchais. Très bien. Attends, lui, euh... Non, pardon, là. Ah oui, d'accord, tu peux la remettre. Ok, c'est pas mal, ça. Ok, je vais débuter un petit peu. Hop ! Alors, attends, là, il faut bien que je choisisse le bon perso. Donc, attends, elle a riposte, elle, parce que je vois moins 11 points. Ok, moi, je vais lui faire 89 de dégâts et elle va me faire 11 points de dégâts. Ah oui, parce que... Attends, si, lui, il est avec moi, lui. Ah, si, lui, il est avec moi. Ok. Oh, il apparaît. Nice. Euh... Bah, un peu, oui. Bah, plutôt tourner ici, oui. Ça, ça va lui faire mal. Ok, un de moins. Evidemment, lui, il passe dans le dos. Normal. Là, ça passe sur le côté, ça tape. Il va te donner quelques conseils utiles en combat, alors nous, gouvons tes oreilles. Tout d'abord, il faut s'occuper des ennemis un par un, ceux-ci tout aussi valables pour les adversaires coriastes que pour les plus faibles. Plutôt que de frapper à tout va, il est bien plus efficace de focaliser les attaques sur une seule cible. Il nous met volontairement dans la merde, hein. Ouah, comment il vole bien, lui. Ah, bah, bravo. Superbe. Magnifique attaque, hein. Tout ça pour faire un fail. Alors, attends, comment je remets ma caméra ? Non, c'est le L. Alors, je vais essayer... Alors, attends, est-ce que je peux le soigner d'ici ? Ça m'étonnerait, quand même. Il est un tout petit peu plus loin. Faut que j'avance au moins d'une case. Attends, en sachant qu'il est où ? Ok, ouais, je le vois. Un petit peu de zoom. Voilà. Voilà, ça va demander un petit peu de temps. En plus, j'ai voulu jouer au clavier souris parce que je trouve que ça s'y prête bien. Mais du coup, j'ai encore pas bien l'habitude des touches. Voilà. On a un petit peu exposé sa soigneuse. Alors, elle, évidemment, le tire. Ok. Mais c'est pas mal, cette manière qu'ils ont de faire un tuto en prenant en commande des troupes pour te montrer un petit peu comment ça devrait être joué. Je trouve ça plutôt malin, en fait. T'as pas le truc où tu t'aurais... Qui est vraiment pénible, où tu dois reproduire l'action qu'il te demande. Il est vraiment pas très fun, en fait. Oui, oui, j'hésite pas à changer le point de vue. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est bien pratique. Alors, le magicien. Bon, il y a pour zoomer ou dézoomer, il y a la roulette. C'est vraiment sympa. Ouais, j'imagine qu'il y a la manette qui joue aussi très très bien parce que, évidemment, c'est un jeu qui a été pensé à la manette. Mais pour choisir les unités, c'est vrai que c'est quand même bien appréciable. Alors, est-ce que j'arrive à lui caler un soin ? Ah oui, mais non, je peux pas. Je peux pas tirer direct. Il faut que je me décale là, en fait. Ok, il faut que je prenne les bonnes habitudes. Là, ça peut peut-être passer. Pas un soin, pardon, une attaque. Excusez-moi. Là, il n'y a pas d'obstacle. Moi, je rechange. Ouais, là, ça passe. Ok, c'est bien, ça. Ah, oh non, je suis à côté. Je dis, c'est bien et j'ai réussi à foutre le truc à côté. C'est tellement bien que je rate la cible. GG la bug. Malgré sa résistance au vent. Ça, c'est pas mal passé. Alors, attends. Par contre, là, pourquoi ? Voilà, merci. Ça aussi, donc, attends. Est-ce que ça doit pouvoir tirer ici, là, non ? Ah, la petite parade. J'imagine qu'on est bien. Pas d'obstacle. Ah, il y aura still de PV, hein. Il a eu franchir, lui, hein. Ouah, c'est lui qui a piqué le sac. Haha, GG. Ok, bon, on a fini une. Alors, attends, attends, parce que là... Ah, attends, c'est qui ? Ok, c'est lui. Ouais, on va aller attaquer lui. Ça va m'exposer au magicien, par contre. Mais on a quand même une meilleure situation de tenaille. Est-ce que lui, je le déplace pour le mettre là ? Ok, la tenaille a fonctionné, là. Ah, c'est ça. C'est qu'au moment où tu attaques, il faut qu'il y en ait un qui se tienne dans son dos, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Mais genre, vraiment, par contre, dans son dos. Ah oui, alors, par contre, lui, il se promène, ouais. Lui, il va être un peu pénible. Laisse-moi te donner un autre conseil. Pensez à récupérer toutes les cartes de couleur bleue que tu trouveras. Leurs effets sont limités à la bataille en cours, mais elles peuvent améliorer tes attaques et tes coups critiques, voire déclencher des compétences automatiques. Une même unité peut accumuler jusqu'à 4 effets. À toi donc de décider qui doit ramasser ces cartes. Attention, les cartes rouges dissipent tous ces effets. Il veut donc mieux faire en sorte que les ennemis les prennent. Les cartes à bord vert ont pour effet d'augmenter les attributs. De base des unités, cet effet perdure même après la bataille. Masse ton curseur sur chacune de ces cartes. Il en existe toutes sortes, alors ne les ramasse pas à la veuglette. Attends, où elles sont, les cartes ? Ah oui, d'accord. Et là, ça augmente son attaque physique. Donc elle, c'est la soigneuse. Je crois que c'est la soigneuse. Ouais, c'est la soigneuse. Hop ! Il y a une alarme qui s'est déclenchée. Je pensais que je l'avais coupée en plus. Comme en bronze et culottant là. Que mes prières deviennent un fanal divin et pur. Je ne sais pas ce qu'il y a un fanal. Et qu'elle soit une telle blessure. Évidemment, ça va attaquer la prêtresse, là. Logique. Là aussi, j'imagine la boule de feu. Ah, peut-être pas, parce que la prêtresse doit plus résister à la magie. Ok. Alors. Archer contre Archer, ça ne va pas être ouf. Ouais, lui. Lui, j'ai été obligé de placer un coup de surin, là. Parce que où il est... Peut-être comme ça, là. C'est bon. Oh, j'ai 71. Il n'a pas pareil, c'est déjà ça. Méditation. Hop. Ah, il est juste où il ne faut pas. Peu de chance. Et il peut toucher. Personne d'autre. Ok. Donc, on va le déplacer. Ok. La rafale. Ça, c'est la dernière attaque comme ça. Après, il n'y aura plus de points de magie. Ah oui, il va du pouvoir attaquer le magicien. Bon, en même temps. Ouais. C'est qui ça, le guerrier ? Opportunité de bien taper l'archer. Oh, l'archer, elle a de la knife. Ah, une carte. Rémi qui s'est mis dans le trou, là. Bah, attends, toi, va chercher le butin, là. Hop. Est-ce que tu arrives à soigner quelqu'un ? Sinon, c'est pas grave. De toute façon, tu es le magicien à s'arrêter au combat, non ? Gant, cuir, sur un. Ok. Hop. Oh, si. Attends. Quoi, attends ? Bon, c'est pas très grave. Coup critique. D'accord. J'imagine que je ne peux pas attaquer, là. Il est mis là, mais à mon avis, ça ne touche personne, ça. Juste pour aller chercher la carte. Ah bah si, attends, il y a lui. Non ? Ah bah si, oui. Tu l'as oublié, lui. Ouf. Ah oui. Kiku critique à 142, il n'a pas kiffé, hein. Le magicien qui est parti soigner, non, même pas. Il envoie une boule de feu. Le magicien n'est pas bien. Est-ce que j'arrive à le viser, là-dedans ? Ah oui, non, là, ça ne marche pas. Ah oui, c'est pour ça qu'il a été ce mec-là. Ah ouais, tu ne dois pas pouvoir être en force si je me mets sur la caisse à côté, mais vu la différence de niveau. Je vais voir, là, si je me mets, euh... Est-ce que ça douche, là ? Non, hors de portée, ouais. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut une certaine distance. Et du coup, il doit avoir un dénivelé. Attends, si je me mets là, peut-être ? Je ne pense pas que ce sera mieux. Ah ouais, tu ne peux pas... Avec ce genre d'attaque, je peux m'envoyer un caillou. Ouais, parce que même si je me mets là... C'est ce que j'avais essayé au début. Ouais, ça va, tu ne peux pas le toucher, ok. Et est-ce que je peux lui mettre un coup de canne ? Un bâton. Est-ce que ça marche, là ? Est-ce qu'il y a cette possibilité ? Je me mets au pied du truc. Je peux vous balancer un caillou au pied, hein ? Voilà, tiens, prends un coup de canne vers la tête. Voilà, un dégât. Histoire de ne pas rien faire. Bon, c'est un peu con de l'avoir mis ici, parce qu'il va prendre un coup. Alors, attends, lui, il faut que je le déplace. Parce que si j'attaque comme ça, je vais taper mon magicien. Est-ce que lui, il arrive à le taper ? Et voilà, nickel. J'aurais pu ne pas le bouger, et après, j'aurais été chercher le sac, hein ? Ça aurait été plus malin. J'aurais été beaucoup plus malin. Oui, elle était beaucoup plus facile, cette bataille, évidemment, que la bataille d'avant, hein ? J'aurais peut-être mieux fait de faire d'abord celle-là, quoi. En fait, elle était plus facile que la manœuvre. Une pierre de malédiction. Et on a rempli les deux conditions. Bon, au début, c'était pas très très dur. Mais en plus, là, on est 8 contre 6. Oui, 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 je me doute, hein ? Tu sais, c'est comme dans les tactics, t'as toujours des combats qui sont... Le pire, c'est les combats où t'as les renforts. Alors ça, la première fois, t'es là, tu bouffes. Pourquoi je ne peux pas passer à la suite ? Ah, c'est juste que j'avais pas assez plu. C'est un grand classique, hein, ça. Mais pour le coup, oui, je pense qu'il vaut mieux directement faire cette mission-là, plutôt que de passer par la mission de manœuvre. En plus, parce que je connaissais pas bien mes unités, mais il y avait quand même 2-3 unités en manœuvre, là, qui étaient pas agréables. Puis maintenant, j'ai un peu plus de compétences aussi, donc... Ouais, peut-être un peu plus agréable. Et Canopus, on dirait un nom de Pokémon. Canopus, pardon, il désire nous rejoindre. Évidemment, on le recrute. Sans grande surprise, nous le recrutons. L'option talisman a été ajoutée au menu de la page de description de chaque unité dans le menu troupe. Les talismans sont des objets permettant d'attribuer des points d'expérience aux unités ou encore de changer leur affinité élémentaire. Ça, c'est pour les points d'expérience de ceux éventuellement qui auraient pas été en combat et qui peuvent t'intéresser, je pense. Pour plus de détails à ce sujet, pensez-vous que c'était le guide de jeu. Ok. Bon, bah, ça s'est pas si mal passé, cette bataille. Alors, attends, fais voir par contre. Je vais aller vérifier les troupes maintenant. Voyons voir. Alors, attends. Niveau des compétences. Il a un collier. Ah si, attends, t'en as d'autres, là. Vas-y, spétrification. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Persuasion humaine. Attends. Moi, j'ai celle-là d'équiper. Aura Rempart, c'est pas ouf, hein. En fait, j'arrive pas à comprendre. Confère un bonus de résistance à l'effet pétrification. Confère un bonus de résistance contre l'effet charme. Tente de persuader un humain. Afin qu'ils rejoignent votre cause, les chances de réussite sont plus élevées. Oui, évidemment, si les PV sont bas, j'imagine. Et la loyauté. Si les PV et la loyauté de la cible, du coup, sont bas. Ok. Rédit de 60% les dégâts subis jusqu'au prochain terrain. En contrepartie, l'unité ne peut plus effectuer de riposte pendant ce temps. Ouais. Bon, ça, ça a l'air... Ça coûte 25 PM, quand même. Non. Si. Ouais, je sais pas si c'est... Ouais, ça, après, ça peut avoir l'utilité. Mais alors, faut-il encore connaître vraiment ce qui se passe pendant la bataille. Euh... Impact puissant. Ça a l'air cool, ça. Attaque avec des armes de mêlée, telles que les épées et les haches. Ah, mais il n'en a pas. Des coups critiques avec une potion de 100%. Est-ce que lui, il joue corps à corps ? Est-ce que si je mets ça, ça fasse quelque chose ? Est-ce que tu peux lui mettre une deuxième arme, là ? Si j'avais une autre hache, une autre épée, est-ce que je peux lui mettre, par exemple ? Ah, non. L'arme à deux mains... Ah oui, d'accord, il utilise une arme à deux mains, lui. Ok, le cac, c'est à deux mains, c'est les points. D'accord. Ah mince, comment je fais pour remettre... Ah oui, c'est là, non ? Ok. Donc attends, elle avait déjà ça. Elle peut avoir une compétence pour les marteaux et elle peut avoir une méditation. Ça, c'est cool. Pourquoi il y a un rafale cinglante, elle ne peut pas l'utiliser ? Ah non, c'est pas dans ce menu. Ouais, lui aussi, il a un pack puissant. Mais attends, lui, ça peut peut-être marcher, parce qu'il a une hache. Sur lui, ça va être intéressant. Je pense que sur lui, ça va servir à rien. Tire puissant. Fais des attaques avec des armes à distance. Ok. La distance, ouais, bon, alors ça, après, c'est... Tu peux aussi avoir arbalète. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'il a ? Méditation, focalisation mentale, confère l'effet précision magique à l'unité. Persuasion, attends, persuasion reptilienne. Attends de persuader un reptile pour qu'il rejouine votre cause. Ok. Pareil, c'est une map, il faut que tu saches que tu vas faire des reptiles. Alors, attends. Ok, donc ça, ça semble... Je peux le mettre là. Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a ? Ah, lui aussi, il peut faire méditation. Il peut avoir méditation. Et il faut qu'il y ait... Ah, Marc, pardon. Euh, attends, j'ai fait un ton de bêtises. Qu'est-ce qu'il avait ? Je vais enlever un truc qu'il avait, non ? Hum... Il n'y avait pas un truc, là, à la place de sein ? Il n'y avait pas, genre, les épées ? Ouais, il va avoir les épées parce que c'est à deux. Mais attends, ce que je ne comprends pas, c'est que, ouais... Ah oui, c'est que je pourrais le changer d'arme, d'accord. Si je trouve une arme, ouais, de toute façon, on va le laisser comme ça. Et on peut y mettre ça. On va voir si c'est efficace. Et lui... Euh, lui, lui... Ouais, c'est comme lui, il peut manier les haches aussi, en fait. Ah oui, il a les deux. Ah oui, ok, ok, il peut... D'accord, il a une hache dans une main, et je n'ai pas fait attention, il a un arc dans l'autre. Oui, c'est pratique, ça. Il a presque, il est presque au niveau 5. Ok. Hop, on peut lui mettre une fleur médicinale plus. Ça, c'est qui ? Ton humain, lui, c'est... Je ne sais plus, il n'a pas de soin, lui, je crois. Ouais, elle se soigne déjà, ok. Ah, c'est pas mal, du coup, je peux me faire une équipe avec deux archers. Enfin, tout dépend combien j'aurai besoin d'unité, mais si j'ai besoin de pas mal d'unité, une équipe à deux archers. Après, les archers, je les trouve encore, pour le moment, c'est pas... C'est pas mal, parce que tu peux attaquer à distance, mais je n'arrive pas à sentir encore leur grande puissance, parce que c'est vrai que dans des certains tactics, je trouve qu'ils sont vraiment ultra puissants. Et du coup, je vais juste checker le magasin. Ah bah non, on ne peut pas. Quand on est parti sur cette route, on ne peut pas. Peut-être d'ici, nous ? Non, attends, c'est... Mince, je ne sais pas ce que je veux, non, ça c'est les chroniques. L'option musique a été ajoutée, merci. Ah oui, c'est ça, il faut être au château, évidemment, pour aller au magasin. Hop. Je vais gagner un petit peu de pognon. Ah, c'est... Attends. Non, parce que j'en ai déjà d'équipé, donc ça veut dire... Un mâteau de pierre que je n'ai pas, ça vaut une blinde. Ah, il y a une épée longue à deux mains. Et on a... Attends, épée à double tranchant, mais le rocher, son épaisse lame est suffisamment lourde pour trancher jusqu'au zoo. Et on n'a pas de... Et on n'a pas de... C'est juste que c'est une épée à deux mains, ouais, ok. Je ne sais même pas qui peut manier des épées à deux mains. Ouais, tu as un autre guerrier qui augmente l'attaque de trois, un autre protecteur. C'est peut-être sympa de s'en prendre un. Il faudra avoir à peut-être faire des achats, ouais. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. Ouais, mais on va encore avoir besoin de bien prendre le truc en main. Ben oui, je passe avec là-dessus. Ouais, je passe là-dessus. Ouais, est-ce que ça c'était ? Chevalier... J'ai pas fait grand-chose. La bataille s'est pas si mal passée. Le chevalier a l'air pas mal. Ah, c'est juste... Attends, il y a un truc par contre que j'ai pas... Vérifié... Oui, c'est ça, j'ai oublié de lui mettre un parchemin. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire. Je me disais, j'ai oublié un truc dans le combat d'avant, c'était ça. Oui, parce que lui, maintenant, il peut maîtriser la magie. Et là, j'imagine que j'ai pas gagné de nouveau parchemin. Ouais, on en a pas. On va les acheter au magasin. Parce qu'il faudra peut-être voir le coût de ce qu'il y a comme parchemin. Peut-être boule de feu, ça peut être sympa. Ouais, les trucs comme exorcisme, ça peut être intéressant. Enfin, je check un peu les prix. J'ai peur d'avoir des trucs. Ok, bon, après, les menus, je les trouve quand même dans l'ensemble plutôt... Enfin, pour le moment, on comprend à peu près. Alors, il y a certaines descriptions qui sont un petit peu difficiles à saisir tant qu'on n'est pas en combat. Ce qui est vraiment un peu dommage, par contre, c'est que... Le moment qu'il y a une option pour ça, c'est le truc où t'es obligé d'attendre que l'effet défile en haut. Je sais pas s'il y a une option pour régler ça. C'est le seul truc quand la phrase est trop longue, parce qu'il y a peut-être un moyen de la faire défiler plus vite. C'est vrai que ça serait pas désagréable, des fois. C'est un peu lent. Ok. Et ben, voilà pour aujourd'hui. Donc, on continuera ça demain matin, après café matin. Et puis, voilà, comme ça, en fin d'après, on sera une petite map ou deux. Merci, donc. D'avoir suivi ce stream, je vous souhaite une excellente soirée. On termine un petit peu plus tard que d'habitude, mais parce que j'avais des disponibilités. Puis, j'étais aussi un peu passionné par Tactics Auger. C'est normal, au début, voilà. On est encore plein dans la découverte. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. A très bientôt pour nouvelles aventures. En tout cas, nous, sachez qu'on se retrouve à partir de demain matin, 9h pour Café Matin, où on traite de l'actualité pop culture, de manière générale. Et puis ensuite, on enquille sur une journée de stream. Avec, ben, pour cette semaine, ça sera principalement Tactics Auger. Donc, d'une part et de l'autre, Earth Defense Force 6. Voilà. Bonne soirée à toi, Rafifi. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Et puis, à demain. Ciao. Bye bye. Et gaming. C'est parti.